bonjour alors on va faire une petite lecture cpc1 et je vous poserai des questions à la fin donc soyez bien attentifs c'est l'histoire du petit panda petit panda cherche un ami dans une forêt mointaine vit lit un petit panda sa douce fourrure blanche et parsemé de noir comme s'il avait trempé ses pattes dans la peinture et s'était ensuite frotté les oreilles et les yeux aujourd'hui il y est ravi il part en vacances à la montagne avec ses parents quel plaisir de sentir l'air frais lui picoter la truffe quel délice de croquer les pouces de bambous enrobés de rosée un jour alors que lui et son papa explorent les environs ils aperçoivent un panda marron près d'une grotte il est bizarre c'est un lit ce n'est pas un panda mais un ours brun rectifie papa lit sourit alors à l'ourson qui regarde en leur direction mais celui-ci tourne la tête pas très sympathique bougonne lit les jours passent et lit et de plus en plus triste il ne cesse de penser au petit ours avec qui il aimerait tant jouer mais rien à faire à chaque fois que lit lui fait signe l'ours on l'ignore comme s'il était transparent c'est sûrement parce que je n'ai pas un beau pelage brun comme le sien soupire-t-il un matin en préparant son petit déjeuner lit à soudain une idée il attend d'être seul à la maison pour se renverser la boîte de cacao sur la tête à tchoum la poudre lui chatouille les marines en se regardant dans le miroir lit et ravi de voir un vrai petit ours brun il ne reste plus qu'à bien recouvrir le contour de ses yeux et le goût de ses oreilles le petit panda court jusqu'à la grotte les ours sont en train de dormir sauf le plus petit qui s'amuse dans un coin le coeur battant lit s'approche l'ours on est un peu étonné mes souris bonjour d'où viens-tu je ne t'ai jamais vu je m'appelle dit je viens d'arriver je peux jouer avec toi bien sûr moi je m'appelle grise on va se baigner dans le lac c'est très tentant mais lit pense à son déguisement je préférerais jouer à colin maillard suggère-t-il d'accord mais quand lit hôte le foulard de son visage la poudre de cacao a disparu oh tes yeux sont tout noirs cette âme grise je me suis cogné bafouilly en se grattant la tête oh tu as une tâche blanche sur la tête insiste l'ourson décidément rien n'échappe à grise heureusement sa maman leur apporte le goûter dépêchez-vous de manger vos glaces au miel avant qu'elle ne fonde bien qu'elle régale lit lèche ses pattes pour ne pas en perdre une miette oh lit tu as vu tes pattes sont toutes noires je lui lance grise je me suis salue salue balbutie lit confus comme ses mensonges deviennent plus gros que lui lit change vite de conversation on joue à son tour son les deux amis les deux amis s'amusent toute la journée ils sont tellement absorbés par leur jeu qu'ils n'entendent ni la maman de l'île appelée ni le tonnerre grondit soudain l'orage éclate et la pluie se met à tomber le temps de se réfugier dans la crotte la poudre de cacao dégouline sur la fourrure de lit elle a même complètement disparu lorsque les deux amis sont enfin à l'abri oh s'exclame grise mais tu es un panda on te lit reste muet mais pourquoi tu as fait semblant d'être un ours je voulais jouer avec toi et toi tu m'ignorais parce que j'étais différent mais non ne crois pas ça tu ne sais pas que les ours ont une très mauvaise vue en fait je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez rigole grise il est soulagé mais quand il entend enfin sa maman il réalise qu'elle doit beaucoup s'inquiéter je dois rentrer maintenant tu ne m'en veux pas demande lit timidement mais non que tu sois un panda ne nous empêchera pas de former une sacrée paire de copains depuis ce jour-là grise et lui sont les meilleurs amis du monde et pas besoin de se ressembler pour ça vous savez que j'adore cette collection c'est celle de l'ours du loup pardon au zoo mes petits albums et c'est super pour vous alors maintenant on passe aux questions alors vos parents ont dû entendre l'histoire en même temps que vous ils vont donc vous dire si la réponse que vous donnez est la bonne alors première question qui est lille deuxième question où part il en vacances troisième question pourquoi li est-il triste au début de cette histoire la prochaine question elle va vous guider vous allez savoir si vous avez répondu juste avant pourquoi lui se déguise-t-il en ours brun à quel jeu joue-t-il avec son nouvel ami comment s'appelle l'ours brun pourquoi grise ignorait li au début de l'histoire est-ce que grise en veut à li d'avoir menti et j'espère que vous avez vu le petit jeu de mots de la fin grise et li qui forment le mot grizzly voilà j'espère que vous avez bien compris l'histoire que vos réponses ont été plutôt juste et n'oubliez pas je n'aime pas quand on commence les phrases par parce que on reprend les mots de la phrase qui est li li et allez je vous donne les réponses li est un petit panda où part il en vacances il part chez il part à la montagne avec ses parents pourquoi li est-il triste parce que l'ours brun l'ignore pourquoi li se déguise-t-il en ours brun il se déguise en ours brun parce qu'il pense que son ami l'ignore car il n'est pas assez beau à quel jeu joue-t-il il joue à colin maillard comment s'appelle l'ours brun il s'appelle grise pourquoi grise ignorait li il l'ignore car il ne voit pas de loin il ne voit pas plus loin que le bout de son nez donc il a une très mauvaise vue donc ce n'est pas qu'il ne voulait pas le voir il ne voulait pas jouer avec lui mais il ne le voyait pas et enfin est-ce que grise en veut à li d'avoir menti non ça ne changera pas leur amitié qu'il soit un panda parce qu'on peut être différent et s'aimer bien sûr heureusement et voici à la fin de la vidéo mademoiselle Clara qui n'en fait qu'à sa tête allez au revoir les enfants ciao ciao Merci.